Karine Renner, parlez-nous de cette rentrée ici au club de karaté de Thérasson. Écoutez, la rentrée se passe bien. On a nos anciens adhérents qui reviennent. On attend que d'autres adhérents viennent nous voir. J'invite vraiment un maximum de personnes à venir assister aux entraînements. Dans notre dojo, c'est tout à fait possible de venir regarder. Il ne faut pas hésiter à venir voir, à venir s'asseoir pour suivre un petit peu les entraînements et voir à quoi correspond le karaté et toutes les facettes de ce sport qui s'adressent autant aux enfants qu'aux adultes. Y a-t-il une tranche d'âge idéale pour s'inscrire ? Non, on peut commencer à s'inscrire dès 6 ans. C'est quand même bien d'attendre 6 ans. Bon, parfois, on accepte des enfants à partir de 5 ans, mais il faut qu'ils soient quand même vraiment très motivés. À partir de 6 ans, c'est vraiment bien. Et puis ensuite, bien sûr, on peut commencer adolescent, on peut commencer adulte. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est un sport excellent pour la santé, très équilibrant, qui permet de se défouler en apprenant des choses. Pour les gens qui aiment un petit peu faire des choses techniques avec une recherche un peu de perfection, c'est un bon sport. Je crois que l'échauffement, c'est une part très importante. Il faut avoir une condition physique, pour se maîtriser, il faut être à bon niveau. Oui, puis bon, il faut préserver son corps. Maintenant, on essaye vraiment de tout faire pour ne pas se blesser, justement. Donc oui, il y a un échauffement vraiment complet pour améliorer sa souplesse et sa résistance à l'effort. Qu'est-ce que vous aimez tant dans ce sport ? J'apprends. J'apprends toujours dans ce sport. J'apprends toujours, toujours. Ça va faire maintenant 25 années que je fais du karaté, 25 licences. Et on passe des épreuves, des grades. On a plusieurs expériences dans ce... C'est un monde, c'est un entourage que j'adore. C'est quelle technique que l'on enseigne intéressant ? Plusieurs styles de karaté. Nous, c'est karaté shotokan. On peut faire des balayages, il y a du corps, il y a... Karaté, c'est un ensemble. C'est un sport complet. C'est complet par rapport à d'autres sports. C'est un sport, on en parlait tout à l'heure, c'est un sport assez exigeant au niveau de l'échauffement. Il faut être souple, une souplesse pour développer les coups de pied. Il faut être souple, il faut travailler. C'est comme un moteur, il faut travailler. Après, plus on en fait, plus c'est plus fluide. Plus maîtrisé, c'est la maîtrise. Au début, on peut avoir très peur de faire des petits combats comme ça, non ? Toujours on a peur. Pour moi, toujours un combat, j'ai toujours l'adrénaline qui monte. Après, ça dépend du niveau du combat qu'on fait. Si on est débutant, bien sûr qu'on a peur. D'ailleurs, beaucoup d'enfants, ils ont 13, 14 ans, ils ont peur. Apprendre de ne pas avoir peur, affronter. Ça se travaille aussi. Le club se porte bien au niveau compétition, je crois. Oui, on a un club qui est très combattant. Zakaria, très bon combattant. On est plus dans le combat. Technique, on est bien aussi. Mais combat, on est en préférence dans le combat. Vous êtes vous-même ceinture noire, combien de Dan ? Moi, je suis ceinture noire, quatrième Dan. Et normalement, dans trois mois, au mois de décembre, je passe mon cinquième Dan. Je suis prêt. D'avance, on vous dit félicitations. Merci, merci. C'est du travail, beaucoup de travail. Il n'y a pas de secret, c'est beaucoup de travail. Il faut être régulier. Il faut s'entraîner minimum deux fois par semaine. Et des fois, plus, c'est mieux. Pour arriver à ce niveau, il faut s'entraîner, s'entraîner. Merci à vous. Merci à vous aussi.